Bonjour, content de te retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler de romance, encore une fois. Comment supporter le célibat ? Au tout départ de l'histoire de l'humanité, Dieu créa l'homme et la femme avec, pour projet, qu'ils soient ensemble. Mais si tu lis plus attentivement les Écritures, tu découvriras dans l'île de la Genèse que l'homme a été créé d'abord, et qu'il a d'abord été seul. Adam a été célibataire. C'est intéressant, et je dois même t'avouer que je n'avais jamais vraiment regardé les choses sous cet angle-là avant de m'intéresser à cette question. Adam a été célibataire. Mais ce qui est rassurant dans cette histoire, c'est que la Bible nous révèle que lorsque le bon moment était arrivé, Dieu avait déjà un plan pour Adam, et ce plan, c'était de créer Ève. On va maintenant faire un bon quelques livres plus avant dans la Bible, et on va aller dans le livre du Cantique des Cantiques. Là, Salomon nous explique qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille. Il y aura un temps, un moment dans ta vie pour construire une relation amoureuse, pour penser mariage, et pour vivre enfin cet accomplissement sexuel qui devrait faire partie de l'expérience du mariage. Ce moment-là viendra. Mais en attendant, il y a la vie, tout simplement. Et dans la société dans laquelle on vit, il devient difficile parfois de rester serein dans ce moment de l'existence où on n'est pas encore marié. Parce qu'il y a tant de choses qui, sans vergogne, tirent sur la corde de la sexualité. Et donc, pour mieux vivre cette période de la vie où on est célibataire, eh bien, il serait plutôt malin de se détourner de ces choses qui viennent sans arrêt stimuler cette corde de la sexualité. Une autre idée pour traverser sereinement cette période de célibat, c'est fuir les ruminations négatives. Tu sais, ces renvois permanents, dînés, noirs, dans lesquels « Et on m'aime pas, et je trouverai jamais qui que ce soit, et ça fait longtemps que j'attends, et pourquoi les autres et pas moi ? » Et de fil en aiguille, on en vient à formuler ce que j'appelle des prières mortelles. Si tu veux regarder dans le livre des nombres, le peuple d'Israël va se mettre à dire à un moment donné « Mais pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le désert ? » Et puis Dieu va finir par leur dire tout simplement « Eh bien, il en sera fait pour vous selon ce que vous avez dit. » Ça m'a juste choqué. On peut être amené dans notre parcours personnel à exprimer des choses, à évoquer tout simplement des ruminations néfastes qui vont tout simplement être toxiques pour notre épanouissement personnel. Un secret pour pouvoir traverser cette période de ta vie, le célibat ? Cesse de ruminer des choses négatives. Au contraire, rappelle à ta pensée régulièrement et confesse des choses positives. Rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde autour de toi ce que Dieu a fait de formidable. Lorsque tu vis pleinement en Jésus, tu t'ouvres aux autres. Tu as du temps pour faire des découvertes, pour expérimenter des choses nouvelles. Et lorsque tu feras de nouvelles expériences, tu vas forcément, nécessairement rencontrer des gens. Et qu'est-ce qu'il peut naître de ces relations avec les gens que tu vas rencontrer ? La vie seule nous le dira. Il y a aussi des célibats choisis et des célibats subis. L'apôtre Paul lui avait fait le choix du célibat. Pour la mission qu'il savait que Dieu lui avait donnée, il disait que c'était mieux d'être célibataire. Mais il va quand même recommander, plutôt que de souffrir dans une posture de célibataire, mieux vaut se marier. Soyons donc raisonnables. Agissons avec sagesse. Et si toutefois, tu es dans ta vie à un moment donné où tu es célibataire, sois comme la mère du prophète Samuel, Anne. Elle ne s'est pas découragée. Elle faisait face à ses responsabilités jour après jour. Mais la Bible nous enseigne que chaque année, quand elle montait avec son mari pour adorer, elle prenait le temps de répandre son âme devant le Seigneur. Et ça n'a pas été en pure perte. Elle a fini par avoir un fils. Le Seigneur fait des miracles. Il y a certainement quelque chose de prévu pour toi. Même si en ce moment, tout ne va peut-être pas comme tu le veux. Je te souhaite beaucoup de joie. Et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si toutefois, tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre.